J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, a indiqué que pour elle le premier ministre écossais, le leader donc de l'Ecosse, méprisait profondément les femmes. Et ce, suite à de nouvelles propositions de loi. On voit ça ensemble. Et c'est le chapitre 4, ou le round of four. Ah ouais, mais toujours, tu fais comme tu veux, comme Max, tu restes libre. Petit café les copains. Alors, chapitre 4, parce qu'on avait déjà vu ensemble évidemment trois chapitres précédents concernant cette fameuse histoire qui est un combat que mène J.K. Rowling, donc la maman d'Harry Potter, contre le premier ministre actuel en Écosse, le leader donc écossais, Humza Yousaf, qu'on avait découvert ensemble, un personnage atypique, un personnage unique. On pourrait dire, même d'ailleurs. Et surtout, au-delà de lutter contre ce monsieur, elle luttait surtout contre la loi qu'il avait promulguée, qu'il a mis en place. Donc, je crois que c'était le 1er avril, me semble-t-il, le 1er avril dernier, qui est une loi se disant lutter contre la haine, tu vois, dans sa forme la plus large possible. Donc, c'était une loi évidemment, qui reste d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui hyper vaporeuse, dont les limites ne sont toujours pas posées. Et à la suite de cela, elle avait fait quelques déclarations sur X pour provoquer le gouvernement écossais et justement les défiant de l'arrêter lorsqu'elle arriverait en Écosse si ces déclarations tombaient sous le coup de cette fameuse loi. Donc, la police et la justice écossaise avaient jugé que ces déclarations ne tombaient pas sous le coup de cette fameuse loi. Et donc, évidemment, ça avait créé un embrassement sur les réseaux sociaux du côté woke de la force qui s'arrachait déjà les cheveux bleus. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas au minimum entre quatre murs, condamnés évidemment, ou dans leurs rêves les plus fous évidemment, sur un bûcher, laissant tout droit de la licence Harry Potter entre les mains justement de cette communauté woke. Et à côté, on avait aussi appris que le Premier ministre écossais, lui aussi, Humza Yousaf, n'était pas satisfait de la décision de la justice et qu'il n'était pas content que J.K. Rowling ne soit pas non plus sanctionné. Donc ça, je vous l'ai fait courte. Pour ceux qui veulent vraiment avoir dans les détails tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est passé, toutes les déclarations de J.K. Rowling, j'ai fait les vidéos là-dessus par le passé. J'ai même ouvert une playlist J.K. Rowling à cet effet. Ça m'a été suggéré par certains abonnés d'ailleurs, notamment sur le Discord de la chaîne. Je les en remercie vivement parce qu'effectivement, ici, c'est fort approprié. Et donc chapitre 4, voici donc maintenant la suite, puisqu'il avait été reproché notamment au Premier ministre écossais, et notamment d'ailleurs par J.K. Rowling, que sa fameuse loi contre la haine ne mentionnait absolument pas les femmes, puisque normalement c'est une loi qui se dit lutter pour défendre en fait les opprimés, ceux qui sont le plus en difficulté en tous les cas dans la société écossaise. Et il n'y avait aucune mention de femmes justement dans cette fameuse loi. Donc elle trouvait ça quand même assez ubuesque pour le moins, et elle l'avait pointé du doigt. Et donc Unza Yousaf répond donc à J.K. Rowling en appliquant, ou plutôt en proposant de nouvelles lois qui vont s'agréger à cette fameuse loi qui existe déjà. Et le problème, et oui, le problème c'est qu'il y a un petit piège, un petit trick à l'intérieur de tout cela, puisqu'une fois de plus en fait, ça va desservir la cause féminine. On va voir ça justement ensemble. Et donc du coup ça fait dire à J.K. Rowling que finalement, ce Premier ministre méprise totalement les femmes, et donc on nous dit, maintenant on rentre dans le vif du sujet, J.K. Rowling déclare que le leader écossais Umza Yousaf méprise les femmes. Les propositions d'une nouvelle loi en Écosse contre la misogynie qui inclura des infractions contre les personnes trans, genre biologiquement masculines, ont démontré une fois de plus le mépris du Premier ministre de gauche Umza Yousaf envers les femmes, a déclaré J.K. Rowling. Alors on avait vu que justement, il avait donc promulgué cette loi, disait-il, pour défendre les opprimés quelque part, ceux qui étaient le plus en difficulté dans la société écossaise, mais ça c'était sur le papier, mais qu'en réalité, il avait surtout promulgué cette loi pour sa propre pomme, pour sa propre famille, c'était tout à fait égoïste à la base, d'où le fait peut-être justement que cette loi soit assez vaporeuse, et que les limites, les contours ne sont jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs toujours pas dessinés en réalité. Donc au milieu de l'introduction controversée et chaotique de la loi écossaise restreignant la liberté d'expression sur les crimes haineux et l'ordre public entra en vigueur au début de ce mois, le gouvernement séparatiste de gauche du parti national écossais SNP de Umza Yousaf cherche à introduire de nouvelles législations contre les comportements abusifs et humiliants de la part des hommes. Eh oui, ça concerne ces messieurs. La loi proposait... Pardon, les lois proposait criminaliserait... Non, la loi proposait, pardon, criminaliserait donc les comportements misogynes, y compris les délits dans lesquels aucune femme n'est spécifiquement ciblée, alors ça c'est génial, comme avoir des conversations sexuelles bruyantes et explicites sur des femmes dans un lieu public où elles peuvent être entendues par d'autres, ou regarder de la pornographie en public. Ah, c'est super ! Alors déjà, il est vrai que lutter contre la misogynie, à la base, sur le papier, c'est quelque chose qui est plutôt louable, c'est plutôt honorable, y'a pas de soucis là-dessus. Maintenant, criminaliser la misogynie, tu passes déjà à une étape supérieure. Bon, déjà, tu te dis, bon, ok, on va voir quand même ce qu'il en est exactement des contours de cette loi. Et là, t'apprends que, bon, au-delà du fait de regarder la pornographie en public, parce que ça, tu vois, bon, si t'es dans ton coin quelque part et que personne te voit et que t'as décidé de regarder des trucs un petit peu cochons, c'est ton problème. Tu vois, moi, je me fous de savoir ce que les gens lisent ou ce que les gens regardent sur leur portable, fort heureusement d'ailleurs. Chacun a le droit à sa vie privée. Néanmoins, si après, effectivement, t'es sur une place publique comme ça et que tu le montres, en fait, t'as une putain de tablette XXL et que tu montres à tout le monde, plutôt que tout le monde peut voir ce que t'es en train de regarder et qu'effectivement, tu regardes des contenus pornographiques, là, ça pose problème. Et oui, pourquoi ? Parce que dans le public, il y a aussi, non pas que des adultes, mais aussi et surtout des enfants. Donc là, forcément, il y a sans doute des limites à mettre à cela. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, par contre, je reviens sur la phrase qui est dite ici parce que c'est complètement fou. On nous dit, y compris des délits dans lesquels aucune femme n'est spécifiquement ciblée. La femme n'est pas ciblée, aucune femme n'est ciblée. Comme avoir des conversations sexuelles bruyantes et explicites sur des femmes dans un lieu public où elles peuvent être entendues par d'autres. C'est-à-dire que si t'es dans une pièce, je sais pas, t'es dans un Starbucks, pourquoi pas, ou dans un PMU, tout simplement, et donc il y a une femme qui est quelque part dans la pièce et que toi, t'es entre amis, d'ailleurs, que ce soit avec des femmes et des hommes autour d'une table et que tu décides d'avoir une discussion un petit peu salace avec des blagues qui sont un petit peu lourdes, sans doute ou pas. Eh bien, si la personne qui est dans le fond de la salle, qui est une femme, si elle se sent offensée par les propos que t'as tenus, elle peut porter plainte contre toi. Et là, évidemment, c'est tout bonnement hallucinant. Parce qu'une fois de plus, en fait, où se situe le curseur ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui acceptent plus ou moins les blagues. T'as des gens qui ont l'esprit beaucoup plus ouvert que d'autres et il y a des blagues qui font rire à certaines personnes et qui ne feront pas rire d'autres personnes. C'est comme ça, c'est l'humour, c'est comme beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est assez subjectif, en réalité. Donc, où commence le délit et où il s'arrête réellement ? Ça devient vraiment hyper dangereux. On arrive sur une société qui est complètement fliquée, mais non pas par la police en elle-même, mais par tout un chacun. Et on rentre dans une société complètement hallucinante, paranoïaque et assez dictatoriale aussi, il faut le dire, où chaque propos doit être mesuré, mais à la mesure de qui ou de quoi, on ne sait pas. Et une fois de plus, on peut se rendre compte ici qu'il n'y a pas vraiment de limites d'ailleurs qui sont posées, de contours qui sont posées réellement, hormis des phrases comme celle-ci, qui sont quand même très claires, très explicites, et qui nous démontrent à quel point, même sans contour, même sans curseur, même sans degré posé, on arrive quand même sur quelque chose de tout à fait hallucinant. Je trouve ça complètement dingue. On finit évidemment les blagues salas entre amis, au minimum, et puis même d'ailleurs, peu importe quelque part ce que tu pourrais dire, puisque tu ne sais pas qui sera choqué par quoi, donc tout peut tomber sous le coup de comportements dits misogynes. Alors évidemment, si c'est promulgué par une femme, visiblement non. Il faut que ça soit évidemment promulgué par un homme. Ce qui est assez logique. Ce que je veux dire par là, c'est que, autour d'une table, si ce sont des hommes qui parlent ainsi, là, ils tomberont sur le coup de la loi. Si c'est des femmes qui sont autour de cette même table, ça ne tombera pas sur le coup de la loi. Mais tu te rends compte déjà un petit peu de l'usine à gaz qu'ils sont en train de créer ici. Ils rajoutent des lois sur une loi qui, déjà, elle, n'était pas du tout maîtrisée, ni maîtrisable. Et ce, c'était quand même dit depuis le début, par pas mal de personnes, notamment dans la classe politique écossaise. Et là, évidemment, ça devient encore pire, en vrai. Donc, par ailleurs, les cas de harcèlement misogyne deviendraient également criminels, comme le fait de crier des remarques inappropriées à l'égard d'une femme dans la rue ou d'utiliser ce qu'on appelle des insultes envers une fille qui ne souhaiterait pas être importunée, tout simplement. Rapport donc à The Télégraphe. De plus, le fait de proférer des menaces sexuelles ou de défiguration à l'encontre de femmes en ligne constituerait également une infraction distincte. Alors, là, une fois de plus, en fait, dans l'idée, c'est bon. C'est-à-dire que tu te dis, oui, il y a des comportements comme ça et effectivement fort inappropriés. Tu vois, le type, alors, en plus, il parle de quelqu'un qui crierait comme ça dans la rue, mais il ne parle pas de quelqu'un qui sifflerait. Mais c'est vrai que c'est des comportements qui sont quand même assez inappropriés et pour le moins gênants. C'est certain. Maintenant, encore une fois, c'est pareil, en fait, où ça va commencer et où ça va s'arrêter une fois de plus, c'est pas réellement défini. Et quand bien même, en fait, tu ferais quelque chose dans la rue qui n'aurait absolument rien à voir avec une femme qui serait en train de passer, mais elle, elle se sentirait concernée par ce que tu viens de faire, par le bruit ou par la phrase que tu viens de sortir. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vises pas forcément elle. Genre, par exemple, tu racontes une histoire à quelqu'un. Dans cette histoire, il y a à un moment donné, un fait comme ça qui inclut une personne féminine avec une phrase qui lui aurait été dite par quelqu'un. Peu importe, on s'en fout. C'est l'histoire que tu racontes, quelque part. Et que la personne, en fait, en train de passer, tu vois, dans une espèce de confusion, se dit, bah ça, en fait, il s'adresse à moi. Dans ce cas-là, on fait comment ? C'est pareil, tu vois, ça va devenir, encore une fois, on est sur un flicage extrême, à mon avis, qui devient une usine à gaz et qui va être difficile à maîtriser. C'est assez au-delà du fait que je trouve ça complètement dingue dans le principe de criminaliser à ce niveau-ci, en fait, certains gestes qui, on peut tout à fait le reconnaître, il n'y a pas de souci, sont à la base inappropriés. Au-delà de ça, en fait, c'est les contours de la loi qui sont quand même assez vagues et qui ne permettent pas de savoir exactement où on va. Enfin, il ne fera pas bon, franchement, de vivre en Écosse dans les prochains mois, dans les prochaines années, et non pas que pour les hommes. Et non pas que pour les hommes, justement, on va le voir après. La législation aurait pour but de combler les lacunes de la loi sur les crimes de haine récemment imposés qui criminalisent l'incitation à la haine contre plusieurs groupes de personnes protégées, mais ne mentionnent pas les femmes comme l'un d'entre eux. Les personnes qui ont protégé la loi de l'incitation à la haine et bien contre l'incitation à la haine ne mentionnaient, comme je l'ai dit en preambule, pas du tout les femmes. Voilà, donc ici, en fait, il rajoute une loi pour faire bien, quelque part, parce que c'est ce qui lui a été reproché. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Ce qui arrive ici, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui lui a été fortement reproché, justement, en Écosse, et suite à ce que J.K. Rowling avait entreprise contre cette fameuse loi et contre le Premier ministre écossais. Alors, cependant, le Premier ministre écossais, Oumza Yousaf, a suscité des critiques après avoir reconnu que les nouvelles protections pour les femmes seraient également étendues aux personnes transgenres biologiquement masculines qui s'identifient comme des femmes. Ah bah ouais ! Mais il est là, le délire, en fait. Il est là, le piège. Il est là, le trick. C'est-à-dire que c'est fini. Là, effectivement, tu ne protèges plus du tout les femmes. Là où, à la base, peut-être, tu vois, il y avait un élan, il y avait un essai, comme je l'ai dit. Ce n'était pas idiot, tu vois. Ce n'est pas du tout idiot, même d'ailleurs, de lutter contre la misogynie, etc. Tout cela, ce n'est pas idiot. Même si, comme je l'ai dit, ça me paraissait quand même assez extrême, leur façon, justement, de mettre en place cette loi et de criminaliser, justement, ces actes. Mais peu importe, en tous les cas, l'idée de base n'était pas idiot. Bah là, ça rentre complètement. En fait, tout tombe. Puisque tu ne protèges plus les femmes du tout. Et non, pourquoi ? Parce que tu protèges en même temps les personnes transgenres biologiquement masculines qui s'identifient comme des femmes. Donc moi, je veux bien, mais tu fais comment, en réalité ? Tu fais comment ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans ce fameux bar. On en parlait tout à l'heure. Et je dis quelque chose. Je fais une blague, justement, un petit peu salace, tu vois. Comme ça ne m'arrive jamais. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment... Ah non, non, non. Moi, jamais de blague comme ça. Point d'info, évidemment. Mais imaginons que je dérive, que je glisse et que je fasse une blague ainsi. Eh bien, si la femme qui est dans le fond de la salle me pointe du doigt en appelant la police, en disant « Lui, là, le type là-bas, c'est un misogyne, il a fait des blagues, nanani, nanana, je veux apporter plein de contre-lui. » Imagine, moi, il vient me voir, tu vois. Et je leur dis « Bah, attends, mais pas du tout. Pourquoi, à ton avis, j'ai deux cheveux longs ? » « My name is Jacqueline. » « What about ? » Franchement, tu vois ce que je veux dire ? Et là, ouais, mais je m'identifie comme femme. C'est comme ça. « Ouais, mais vous êtes marié, monsieur, vous avez des enfants, vous avez une femme. » « Ouais, mais je lui ai pas encore dit à ma femme. Je viens juste là, à l'instant, là. » Il y a quelques heures de ça, là. Il y a quelques minutes, là. Il y a quelques secondes. Je m'identifie comme femme. Tu fais comment ? Tu vois ce que je veux dire ? Une fois de plus, d'abord, c'est complètement con. Et ensuite, ça va permettre certaines dérives puisque c'est déjà arrivé par le passé. Justement, certaines personnes, certains hommes qui ont abusé de ces formes de loi, on l'a vu, notamment pour, par exemple, se retrouver dans des prisons pour femmes alors qu'à la base, ils devaient être dans des prisons pour hommes et qu'ils se découvraient femmes au cours du procès avec, évidemment, tout ce qu'il y avait de grave qui pouvait s'en suivre derrière avec des viols, des agressions sur les femmes et d'autres dérives, d'ailleurs, qui ont eu lieu comme ça, bien plus grave, d'ailleurs, par le passé. Donc, forcément, ici, il y a... Ce qu'ajoute, ici, Oumsa Yousaf, ça fait tomber, en fait, toute l'idée, toute la bonne idée qu'il pouvait y avoir derrière de vouloir lutter, justement, contre la misogynie, contre les agressions, etc., pour pouvoir protéger, justement, les femmes. Là, c'est terminé. Yousaf a déclaré à la BBC les femmes et les filles seront protégées et les femmes trans le seront également car ce sont souvent elles qui subiront des menaces de viol ou des menaces de défiguration, par exemple. Lorsqu'une femme trans marche dans la rue, tu rends compte un peu comment il glisse, le type ? Pour ça qu'elle a raison quand il dit qu'il méprise les femmes. Il commence à parler des femmes puis après, directement, il dit les femmes trans et après, en fait, il n'y a plus que les femmes trans. Les femmes n'existent plus. Celles qui se font agresser, celles qui se font menacer de viol, pour lui, ce sont les femmes trans. Alors là, c'est vraiment un foutage de gueule mais XXL. XXL, je peux te le dire. C'est un truc de fou, quoi. Donc bref, je continue justement donc sa phrase. Donc, un menace de viol est proféré contre elle. L'homme qui profère la menace ne sait pas si elle est une femme trans ou une femme cis, nous dit-il. Alors, ça dépend. D'abord, tu dis que c'est les femmes trans qui sont le plus visées et ensuite, tu nous dis que la personne qui vient justement faire ses menaces ne sait pas si c'est une femme trans ou une femme cis. Donc, en gros, il vient agresser potentiellement ce qui est pour lui une femme. Pourquoi vouloir ajouter derrière, en fait, ou plutôt préciser spécifiquement que ce ne serait que les femmes trans ou plutôt elles, en priorité, qui seraient agressées ? Ils profèreront cette menace parce que la perception de cette personne est celle d'une femme qui contredit exactement ce qu'il a dit au début. Donc, en vrai, ce sont les femmes qui sont spécifiquement, évidemment, le plus souvent agressées dans la rue et menacées de viol. Ah, évidemment, il n'y a aucun mystère là-dessus. Je veux dire, toutes les statistiques dans le monde entier le montre. Il n'y a aucun problème là-dessus et le fait qu'il y ait des femmes trans n'entre absolument pas en compte dans cette statistique puisque précisément, en fait, ce sont les femmes qui sont ciblées et lui-même le dit. Cet empiétement supplémentaire sur les droits des femmes a été condamné par l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, l'un des principaux critiques des nouvelles restrictions d'expression imposées par Yousaf d'origine pakistanaise ainsi qu'une ardente féministe qui a soutenu que l'acceptation de l'idéologie transgenre s'est faite au détriment de femmes réelles. Donc, elle dit « Une fois de plus, Oumza Yousaf exprime clairement son mépris absolu pour les femmes et leurs droits. » Et là, je suis vraiment 100% d'accord avec elle. « Les femmes ont été exclues de sa loi absurde sur les crimes haineux. Maintenant, il introduit une loi sur la misogynie conçue pour protéger également les hommes » a écrit Rowling sur le réseau social X. Donc là, en fait, elle a tout dit. Beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Beaucoup plus court en plus que moi. Elle a absolument tout dit. « Des hommes trans identifiés ont envoyé de violentes menaces à des femmes, mais des personnes comme Beth Douglas bénéficient désormais d'une double protection de la part de Yousaf pour soi-disant identité de genre et pour être également aux yeux du gouvernement écossais une femme, a-t-elle déclaré ? » Donc, a-t-elle ajouté ? Donc, effectivement, elle avait déjà pointé du doigt spécifiquement, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, certaines personnes, notamment des personnes comme Beth Douglas, souvenez-vous, c'est cette personne qui avait une hache comme ça posée sur l'épaule sur une photo sur X et qui disait que cette personne voulait découper en fait tous ceux qui seraient contre les trans, selon ses propres façons de délimiter qui est pour et qui est contre. En gros, c'était joyeux puisqu'avec un couteau immense, avec une hache, en gros, promettait de découper quiconque serait à ses yeux donc un problème contre les trans. Déjà, on est dans une folie vraiment ici qui est complètement délirante et cette personne-ci, elle a raison en fait J.K. Loing se retrouve doublement protégée non seulement par la loi du début, cette fameuse loi se disant lutter contre la haine et qui ne faisait absolument pas mention de femmes à l'intérieur par contre, qui faisait mention effectivement de la communauté trans et ensuite, maintenant, pourquoi ? Parce qu'elle est protégée par cette loi puisque même si la loi pouvait protéger et devait normalement protéger spécifiquement les femmes étant donné qu'elle protège aussi les femmes ou plutôt les personnes qui se considèrent être les personnes masculines pardon, qui se considèrent être femmes et bien à partir de ce moment-là effectivement, il n'y a plus aucune protection pour les femmes et surtout, et bien ça, enfin il n'y a plus aucune protection aussi mais ça devient hyper vaporeux mais surtout, il y a une double protection pour les personnes comme par exemple Bette Douglas qui ont sans doute quelques problèmes psychologiques et qui menacent fortement déjà pas mal de personnes sur X et notamment et bien J.K. Rowling elle pourrait plus se retourner par exemple contre une personne comme elle elle pourrait plus dire elle l'avait déjà accusée d'ailleurs de misogynie elle pourrait plus le faire ça alors Rowling une résidente d'Ecosse est devenue l'un des principaux critiques de Yousaf concernant les nouvelles restrictions sur les discours de haine mettant ouvertement la police au défi de l'arrêter lorsque la législation est entrée en vigueur début avril bien qu'il soit un ancien chouchou de la gauche et qu'il conserve encore de nombreuses positions de gauche Yousaf a tenté de rejeter les critiques de Rowling et d'autres libéraux en les qualifiant d'acteurs de droite alors c'était quand même assez ubuès ce qu'on avait vu ensemble parce que justement dans ceux qu'il qualifiait d'acteurs de droite et d'extrême droite même on s'était rendu compte qu'une grande partie en fait était de gauche effectivement il y a des gens de l'aile droite en Ecosse qui sont contre cette loi mais il y a aussi pas mal de gens de l'aile gauche et notamment J.K. Rowling qui fait partie justement de ses personnalités qui se disent d'obétience politicien qui sont très connus en Ecosse pour être justement du parti politique de gauche qu'il qualifie lui donc de personnes d'extrême droite du jour au lendemain en fait les mecs étaient arrivés à l'extrême droite ce qui est embarrassant pour le leader écossais de gauche c'est qu'au cours de la première semaine de mise en oeuvre de la loi et là c'est génial là c'est génial de sherry on the cake la police a reçu plus de plaintes que Rowling suite à son discours inspiré de Black Lives Matter en 2020 se plaignant du nombre de Blancs occupant des postes d'autorité en Ecosse au pays composé de près de 96% de Blancs on avait vu ensemble qu'effectivement il avait proféré certaines paroles ouvertement racistes en fait ce monsieur Humza Yousaf puisqu'il considérait que dans la classe politique en règle générale donc écossaise il y avait beaucoup trop de Blancs dans un pays évidemment à 96% de Blancs c'est comme ça et donc effectivement ici quand tu rentres dans une pièce en fait pas importe où tu te situes dans le monde mais quand tu rentres dans une pièce et que tu ne peux justement décrire les personnes qui sont dans cette pièce que par le prisme de leur couleur de peau évidemment il y a un souci quand en plus tu essaies de définir la couleur de peau comme étant un critère pour hiérarchiser quelque part une espèce d'une forme d'égalité au sein d'une classe politique et bien là tu arrives justement dans cette fameuse hiérarchisation des couleurs qui tombent complètement sous la définition du mot racisme alors certains dans les commentaires que j'ai pu voir des précédentes vidéos m'ont dit ouais mais c'est ça l'égalité tu ne comprends rien non mais il y a une différence entre égalité et égalitarisme ce n'est pas la même chose du tout au bout d'un moment il faut aussi essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et le fait que ça soit complètement ubuesque d'autant que par exemple tu n'irais pas je ne sais pas au Sénégal ou au Gabon pour arriver en fait en tant que blanc tu voudrais t'imposer en tant qu'homme politique et tu dirais il y a beaucoup trop de personnes noires ici dans la classe politique sénégalaise ou gabonaise tu passerais évidemment pour un con c'est la première chose deuxièmement pour un raciste évidemment et dans les deux cas ce serait vrai bah oui bah oui donc voilà donc à un moment donné il faut aussi raison garder quelque part mais ce qui est marrant c'est qu'on avait déjà vu que J.K. Rowling avait reçu près de 4000 plaintes en quelques jours en fait concernant les propos qu'elle avait pu sortir et en plus ils avaient été cons le côté au Boc de la force comme toujours ils avaient essayé de la faire condamner sur des propos qu'elle avait tenus par le passé avant le 1er avril avant que la loi justement eh bien fut passée en Ecosse et la loi n'est pas rétroactive donc ça servait absolument rien mais bref ils sont cons c'est comme ça et on avait vu qu'elle avait donc eu 4000 plaintes lui en fait il a récolté encore plus de plaintes donc il est pris à son propre jeu tu vois les écossais en fait majoritairement ont porté plainte alors là c'est pareil c'est pas rétroactif c'était en 2020 c'est pas malin non plus mais c'est significatif là pour le coup c'est significatif puisque effectivement en fait les plaintes sont arrivées après celle de J.K. Ring donc on savait que la loi de toute façon n'était pas rétroactive donc le fait qu'il se soit déplacé pour porter plainte sur des propos qui avaient déjà été clarifiés par la police dans la foulée le 2 ou le 3 avril un truc comme ça eh bien en fait les gens le savaient tout simplement c'est juste pour spécifier ici c'est un moyen de montrer eh bien à quel point ils sont contre la politique menée par ce protagoniste Oumza Yousaf et surtout de pointer du doigt le racisme dont il avait fait preuve la vague de plaintes contre Yousaf en vertu de la nouvelle loi a été si nombreuse que la police écossaise aurait reçu un texte du gouvernement pour expliquer pourquoi elle ne considère pas les commentaires du Premier ministre comme une violation de restriction d'expression alors effectivement c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble il y avait eu donc une volée de plaintes qui avait donc été déposée d'une part contre J.K. Rowling du côté woke de la force et de l'autre part par certains écossais contre le Premier ministre Oumza Yousaf on avait vu que très vite donc la police avait clarifié les choses pour l'une comme pour l'autre d'ailleurs l'autre ça tombait de toute façon pas sous le coup de la loi parce que d'abord c'était la loi n'est pas rétroactive tout simplement et ensuite de toute façon la police écossaise ne considérait pas que les propos qu'il avait tenu bien qu'il soit complètement raciste et bien ne l'était pas c'est comme ça ils font ce qu'ils veulent en même temps c'est leur problème et après donc s'en était suivi avait continué donc en fait malgré la clarification qu'il y a eu concernant Oumza Yousaf des plaintes ont continué à tomber dans les postes de police en Écosse et ça a fini par dépasser en fait le nombre de plaintes que J.K. Rowling avait elle-même reçu du côté woke de la force mettant évidemment ici en évidence le mécontentement du peuple écossais et surtout mettant en exergue ce qu'il pense des propos racistes en tous les cas moi c'est comme ça que je les juge de ce fameux premier ministre Oumza Yousaf qui est quand même alors lui il est quand même assez particulier c'est un personnage très 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 atypique on l'avait vu ensemble dans les précédentes déclarations qu'il avait pu sortir avec beaucoup de il avait comment je pourrais dire il était venu pleurnicher tout simplement en fait dès lors que J.K. Rowling n'avait pas été condamné en disant qu'il avait fait cette loi de toute façon c'était pour protéger sa famille à la base parce qu'il avait vu un graffiti quelque part dans un quartier pas loin de sa maison il s'était dit ce graffiti là est raciste et il me vise spécifiquement et donc il faut que je fasse une loi pour me protéger moi et ma famille donc c'était marrant parce que dans ces propos on se rendait compte qu'en fait ils sont battés complètement les Pokéballs de défendre les soi-disant opprimés en Écosse ne comptait que que sa famille ou sa communauté puisqu'il en avait évidemment fait mention tout simplement donc c'est un personnage quand même assez assez atypique assez particulier et une fois de plus ici qui est quand même il est surprenant il est vraiment surprenant donc avec cette nouvelle loi qui va s'ajouter à la loi qui était déjà hyper nébuleuse comme ça vaporeuse cette loi contre la haine on avait déjà vu ça ensemble avec aucun contour qui est défini autour de cette même loi et on avait pointé du doigt justement ensemble tout le côté ubuesque qui est idiot de cette loi puis le côté grave aussi puisqu'elle rentrait carrément chez les gens c'est à dire que tu peux être condamné pour des propos que tu tiens chez toi si quelqu'un s'y t'ouvre la fenêtre que quelqu'un t'entend dire quelque chose dans ta maison qu'il a jugé lui-même comme étant enfançant ouais mais c'est un truc de dingue c'est à dire que tu rentres vraiment dans une société délirante de flicage de genre de société que moi personnellement je ne veux absolument pas mais absolument pas c'est vraiment pour le coup moi qui à la base aime plutôt bien l'Ecosse je voulais justement un jour pouvoir y aller et visiter ce beau pays et bien j'en suis plutôt rendu à me dire que je n'irai pas là-bas parce que c'est un truc de fou en fait ce qui est en train de se passer et je ne comprends pas comment la population en fait en elle-même ne se révolte pas davantage sur tout cela parce que c'est vrai que tous ces comportements la misogynie machin et tout ça c'est vrai que ce sont des comportements à problème mais on ne peut pas en fait aseptiser une société en criminalisant absolument tout sur des bases qui sont vaporeuses comme celle-ci c'est à dire avec aucune limite aucun contour que le fait de dire que selon certaines sensibilités et bien tu te sens plus agressé qu'un autre enfin c'est quelque chose qui est complètement dingue en réalité qui est complètement délirant oui il y a des comportements qui sont méprisables oui il y a des gens qui sont méprisables oui il y a des choses contre lesquelles il faut lutter mais il faut le faire en bonne intelligence il faut justement d'abord arrêter de prendre les gens uniquement que pour des que pour des enfants en réalité puisque c'est ça c'est infantiliser les gens sans leur donner sans les mettre face à leur propre responsabilité quelque part puisqu'il serait en fait beaucoup plus judicieux d'emmener une société vers une façon de vivre oui voilà une façon de vivre qui correspondrait davantage à une façon de vivre qui serait respectueuse mais ceci fait dans l'éducation des gens plutôt que dans la répression totale et dans la criminalisation de certains de certains gestes de certains propos qui bien qu'ils soient méprisables on est bien d'accord là dessus il n'y a pas de soucis et bien restent à définir dans leur dans leur degré justement de d'atteinte à la sensibilité des personnes je ne sais pas si je suis bien clair mais en gros ce que je veux dire par là c'est que c'est impossible de définir en fait qu'est-ce qui va déplaire à une personne et qu'est-ce qui va plaire à une autre personne qu'est-ce qui va déplaire à lui qu'est-ce qui va plaire à lui enfin c'est on est tous différents en fait on a tous des façons différentes de prendre les choses et c'est compliqué c'est compliqué il y a des gens par exemple je dis une connerie mais il y a des gens qui sont très tactiles qui aiment bien on leur tape dans le dos machin ils sont contents moi par exemple je ne suis pas tactile je n'aime pas qu'on me touche voilà c'est ce que je veux dire alors oui ça n'a rien à voir ici avec la loi mais ce que j'essaie d'expliquer c'est que chaque personne en fait est différente et donc on a une façon d'appréhender les choses et les situations de manière tout à fait différente donc où ça commence où se situe le curseur dans tout ça moi je trouve cela en tous les cas tout à fait dangereux même si le but est louable je le répète le but est louable de vouloir lutter contre eux des comportements qui seraient inappropriés effectivement c'est louable mais d'autant qu'en plus ici quand tu vois ce qu'il fait dans la loi derrière et qu'il en fait tord le coup à ce qu'il aurait pu faire de bien justement pour protéger les femmes définitivement on se rend compte que c'est ni fait ni affaire une fois de plus qu'à mon sens c'est une usine à gaz et prendre ce genre de direction pour une société me semble tout à fait extrême pour le moins et dangereux ça c'est certain en tous les cas ce qui concerne J.K. Rowling je suis une fois de plus tout à fait d'accord avec elle ça tombe une fois de plus sous le coin du bon sens ce qu'elle dit et bravo à elle puisqu'elle continue son combat face à justement ces extrémistes quelque part qui sont en train d'agir dans son pays elle continue d'ailleurs à se mettre en avant à porter une cible sur le dos qui ne fait que grossir il faut bien se rendre compte qu'elle pourrait rester tranquillement chez elle avec tout le pognon qu'elle a et à laisser les choses couler comme énormément justement de personnalités le font ne pas rentrer dans ce genre de combat ne pas se mettre en porte-à-faux ne pas se mettre en difficulté mais elle décide de le faire et à ce sujet sur ce sujet pardon précisément elle porte davantage de Pokéballs que beaucoup d'hommes qui eux se taisent face à ce qui est en train de se passer et qui j'en suis sûr ne sont pas forcément d'accord avec je pense à des personnalités écossaises plus précisément qui ne seraient pas d'accord avec ce qui est en train de se passer justement bref voilà ce que je pouvais vous dire donc là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu à activer la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager la vidéo vous avez mon XOR le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ceux des copains je vous dis comme toujours à la jeune Spartan PF félicité et on va continuer à suivre évidemment le dossier de J.K.Ring et il ne fait que s'allonger et vous savez sur cette chaîne j'aime bien suivre un dossier jusqu'au bout et ici on a mis en fait les pieds directement dans ce dossier dès lors que les premières les premières émulsions sont advenues sur les réseaux sociaux autour de cette fameuse loi contre la haine et j'avais dit on suivra ce qui va se passer et ça n'arrête pas ça n'arrête pas donc il y a pour ceux évidemment qui aiment suivre les péripéties de J.K.Ring sur les réseaux sociaux et bien je m'en fais l'écho et je vous donne évidemment mon avis à chaque fois sur tout cela puis pour ceux qui n'aiment pas ne vous inquiétez pas il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets et ouais il n'y a pas de soucis bref on continue à suivre on continue à continuer on continue à suivre tout cela et que la force se soit avec vous c'est parti c'est parti